Depuis la création de la première caisse locale en 1894, la responsabilité, la proximité et l'utilité ont guidé notre développement pour construire notre banque telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le groupe Crédit Agricole est capable, avec l'ensemble de ses métiers, d'accompagner tout type de clientèle. Il a également pour mission d'apporter une cohérence aux initiatives des 39 caisses régionales fonctionnant en autonomie, elles-mêmes portées par le maillage de leurs caisses locales. Toutes les caisses régionales, comme celle de Sud Rhône-Alpes, sont très attachées à leur territoire. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord parce que tous nos clients et sociétaires vivent sur ce territoire. Et c'est leur épargne qui finance les crédits qui sont accordés localement. Les profits réalisés sont conservés à plus de 85%, ce qui permet de conforter les fonds propres et la solidité de la banque. Alors, comment dans ce contexte s'assurer que l'homme reste toujours au centre des préoccupations ? Eh bien, la banque fonctionne de manière coopérative, c'est-à-dire qu'elle appartient à ses clients qui ont acheté des parts sociales. Ils deviennent alors sociétaires et peuvent ainsi participer à la prise de décisions. De plus, le poids dans les décisions prises en assemblée générale n'est pas proportionnel au nombre de parts détenues. Le principe « un homme égale une voix » garantit que les décisions sont toujours prises dans l'intérêt général. Pour aller plus loin, chacun des clients sociétaires peut se présenter pour devenir administrateur de caisse locale. Il est alors élu par les autres clients sociétaires pour représenter leurs intérêts. Acteur local, l'administrateur devient un maillon incontournable dans la vie de la coopérative. Sans prendre part à l'activité bancaire, il apporte aux conseillers de l'Agence sa connaissance terrain, permettant ainsi une meilleure approche des projets. Chaque année, les caisses locales adhérentes de la caisse Sud Rhône-Alpes se rassemblent pour élire leurs représentants, qui siégeront au conseil d'administration et qui participeront avec les dirigeants à l'élaboration de la stratégie. Cette expérience mise en commun au service de l'homme et du territoire, on appelle ça le mutualisme. C'est l'ensemble de ces éléments qui fait la force de notre caisse régionale, nous permettant d'avoir, dans la durée, un impact positif sur notre territoire. C'est parti !